Le procédé est utilisé par SOS Racisme depuis plus de 20 ans. Vous avez Camille Pelletier et Chérifa Yahyaoui qui postulent au même poste, dans le même hôtel. Seuls les noms et les prénoms varient. Pour le reste, ces deux candidats imaginaires se ressemblent en tout point. Leurs CV seront d'ailleurs envoyés à la même entreprise. On constate que la plupart du temps, c'est la personne avec un nom d'origine française ancienne qui est rappelée pour un entretien d'embauche. Cette méthode bien connue des associations sera désormais employée par l'Etat. Le ministère du Travail lance une campagne de testing à grande échelle à partir du début du mois d'avril. Entre 20 et 50 entreprises de plus de 1000 salariés vont être mises à l'épreuve avec ces faux CV. Chacune de ces entreprises, je rencontrerai leur président, leur directeur généraux, justement pour leur faire connaître ces résultats. Et ces résultats seront suivis des faits puisque nous demanderons justement que, dans le cadre des procédures de recrutement, qu'il y ait un impact par rapport à cette prise de conscience. Quels que soient les résultats, ces entreprises ne seront pas sanctionnées. Selon une récente étude, les candidats au patronyme d'origine nord-africaine ont quatre fois moins de chances de décrocher un entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !